Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit et nous devons détruire. Si les déclarations du dictateur Denis Sassou Nguessou vis-à-vis des magistrats s'apparentent à une mauvaise blague, nous devrions reconnaître sa poisse. Celle de vouloir faire la morale aux autres, alors qu'il est à ce jour l'un des dirigeants le plus corrompu de l'histoire moderne du Congo. Le despote congolais tente de se donner une image de marque alors qu'il est à la tête d'un vaste réseau de corruption institutionnelle qui gangrènent l'État congolais. Vouloir faire porter les magistrats l'amour de responsabilité de la corruption est un acte lâche lorsque l'on sait l'implication de sa famille politique et biologique dans les affaires de corruption à l'échelle nationale et internationale. Nous avons, au cours de ce conseil, pris des décisions qu'il fallait et aussi pour marquer, je trouve, un point de départ. puisque lors de notre rapport sur l'État de la Nation devant le Parlement réuni en Congrès, nous avons dit qu'il y avait de l'ordre à mettre dans le secteur de la justice dans notre pays et faire que notre pays continue d'être cet état de droit au moment où le gouvernement s'attelle à améliorer le climat des affaires. Si le dictateur Denis Sassou Nguesso veut lutter contre la corruption institutionnelle, il devrait commencer par regarder la gestion chaotique des fonctions publiques attribuées à ses propres parents. Ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête ? Il a récemment été accusé par un média français, notamment Libération, d'être un voleur qui pille sans état d'âme les recettes pétrolières de son pays. Son ministre de la communication, Thierry Leza Nungana, avait affirmé que le Congo se réservait le droit de porter plainte pour diffamation. Une plainte qui n'a jamais vu le jour. La suspension de certains magistrats corrompus et en effet une fuite en avant. Lorsque le dictateur Denis Sassou Nguesso parle de climat d'affaires, il tente de mentionner implicitement l'échec du portefeuille ministériel DJ à son fils, Christel Sassou Nguesso. Dans le pays. Et on ne peut pas améliorer le climat des affaires dans le pays sans un état de droit. Et c'est la justice qui sauve cet état de droit. Et je n'en dirai pas plus. C'est bien un départ. Je dis un départ parce que au cours d'une session du conseil supérieur de la magistrature, ils nous étaient arrivés de relever de leur fonction tous les magistrats du parquet, du siège, tous, tous ceux de pointe noire, ils avaient tous été relevé parce qu'ils voulaient marquer le coup. face au dérapage observé à pointe noire. Je prends l'exemple de pointe noire. La même chose se produit ici avant la vie. Mais nous avons voulu, à l'époque, marquer le coup à pointe noire. Nous avons relevé de leur fonction tous les magistrats du ciel, du parquet. Et on en avait affecté d'autres à pointe noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relever, même les pays. Bien que la corruption soit un frein pour les investisseurs internationaux. Cependant, lorsque l'on veut s'ouvrir au monde des affaires, il faut tout d'abord assainir les textes de loi en la matière qui favorisent un certain nombre de dispositifs. Il faudrait également qu'il y ait un climat socio-politique et économique apaisé. Or, à l'heure actuelle, l'administration congolaise est dirigée par un groupement d'hommes et femmes. Donc la compétence reste à mesurer. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons notre décision, c'est qu'il y a le vert dans le fruit. Il y a effectivement le vert dans le fruit. Et nous devons détruire le vert qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le vert qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le vert dans le fruit et nous devons détruire. C'est la vraie décision. Le vert dans le fruit.